Vol France-Algérie, ce qui va changer chez Air Algérie. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce jeudi 3 novembre, un changement concernant ces vols des verts Paris-CDG. La compagnie aérienne algérienne assure plus d'une centaine de vols par semaine entre l'aéroport de Paris-CDG et différents aéroports algériens. Air Algérie opère des vols depuis l'aéroport de Paris vers Algérie. Oran, Anaba, BGA, Cétif, Constantine, Clemsen, Biscra, Batna et Eloued. Air Algérie. Changement de terminal à Paris-CDG à partir du 5 décembre dans un communiqué publié, ce jeudi sur sa page Facebook. La compagnie Air Algérie a annoncé un changement de terminal à l'aéroport de Paris-CDG à partir du 5 décembre et sans raison des travaux au niveau du terminal 2C. En raison des travaux au niveau du terminal T2C de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, nous informons notre clientèle qu'à compter du 5 décembre 2022, Air Algérie va desservir le terminal T1. Écrit la compagnie dans son communiqué. La compagnie aérienne nationale rappelle que ses billets sont disponibles en ligne sur son site web et son application ou au niveau de ses points de vente et agences de voyage partenaires. Dans ce contexte, il faut rappeler que 4 agences de la compagnie aérienne Air Algérie seront ouvertes à Alger tous les samedis. Il s'agit des agences Audin, terminales situées à côté de l'hôtel Hôtel et Saphir, Réa et Elf Théorasi. Par ailleurs, il eut-il de rappeler que la compagnie Air Algérie a lancé une nouvelle promotion sur ses vols des vers la France. Cette nouvelle offre promotionnelle de la compagnie est valable jusqu'au 17 novembre pour des voyages jusqu'au 25 Algérie-Maroc. Téboune reçoit une invitation de Mohamed VI. Lors de ce sommet arabe organisé par l'Algérie, le roi du Maroc a brillé par son absence. Cependant, Mohamed VI a envoyé une invitation au président Téboune. On vous dit tous 3 novembre 2022. En effet, le roi du Maroc n'a pas pris part au sommet arabe organisé par l'Algérie ces deux derniers jours, mais il aurait envoyé une invitation au président Téboune. Il faut dire que l'absence de Mohamed VI ne fait que confirmer le froid glacial entre les deux pays. Mais son ministre des Affaires étrangères a tout de même fait le déplacement pour le représenter. Il s'agit de ce que rapporte Algérie 360. Dans le détail, alors que l'on s'attendait à la venue de Mohamed VI en Algérie pour prendre part au sommet arabe. C'est, finalement son ministre des Affaires étrangères, Nasseh Bourita, qui est venu le représenter. Ce dernier n'est pas venu les mains vides. Puisqu'il a adressé au président algérien une invitation émanant du roi du Maroc. Le message transmis par Nasseh Bourita à Abdel-Majid Téboune a pour dessein de renouer les relations rompues entre les deux pays voisins depuis août 2021. Cependant, les avis, divergeant concernant cette démarche. Certains estiment que le roi du Maroc essaye d'apaiser les tensions. Tandis que d'autres indiquent que si c'était le cas, il aurait été présent à Algérie pour le sommet arabe. Algérie-Maroc, vers un apaisement des relations. Les tensions entre les deux pays ne sont pas prêts de s'apaiser. Beaucoup voient cette invitation comme un jeu malsain du Maroc. Car il faut rappeler que Mohamed VI avait déjà appelé à une reprise des relations entre les deux pays. Et ce, au mois d'août dernier. Mais il s'est avéré que c'était une fausse main tendue. Qui d'ailleurs a été suivie par nombre de coups bas. Et pour cause, les dirigeants marocains ne cessent de lancer des pics à l'Algérie à chaque fois que l'occasion se présente. En témoigne la vidéo d'un journaliste, qui a embarrassé un responsable marocain lors d'une conférence de presse, à propos justement des relations entre le Maroc et l'Algérie. Fin du PCR et du pass vaccinal. C'est officiel. L'Algérie lève toutes les restrictions sanitaires d'accès sur son territoire. Les voyageurs n'auront plus besoin de présenter un test PCR ou un pass vaccinal ou tout autre document lié au coronavirus au niveau des frontières pour entrer au pays. C'est ce qu'a annoncé dans la soirée de mercredi 2 novembre, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie dans une mise à jour publiée sur sa page Facebook. La nouvelle qui a réjoui sur tous les ressortissants algériens établis à l'étranger a été annoncée en fait le 31 octobre dernier par l'ambassade de l'Algérie à Doha. Elle n'a cependant pas été appliquée et les voyageurs sont restés dans l'expectative. Cette mesure est désormais effective, puisque c'est la compagnie nationale qui en fait, État. Air Algérie informe son aimable clientèle voyageant d'un État étranger vers l'Algérie que le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières lié à la pandémie Covid-19 a été levé, conformément à les décisions du Premier ministre publiées en date du 30 octobre 2022, a indiqué en effet Air Algérie dans un communiqué publié mercredi. Ainsi, précise la même source, les voyageurs de provenance d'un État étranger et dont la destination finale et l'Algérie ne sont plus tenus de présenter un certificat de vaccination, passe sanitaire et ou document justifiant d'un schéma vaccinal accepté par l'Algérie, ni des justificatifs de test antigénique et ou test PCR. Aslerlin a annoncé la décision avant Air Algérie. Le pavillon algérien, souligne cependant que concernant les voyageurs au départ ou, en transit correspondance d'Algérie vers des États étrangers, Air Algérie recommande aux passagers de prendre connaissance des conditions d'accès aux différents pays desservis par la compagnie, en consultant notre site Internet. Cette décision concerne également toutes les compagnies aériennes desservant l'Algérie. Aslerlin a d'ailleurs annoncé la décision bien avant Air Algérie. Depuis le 1er novembre, il n'est plus nécessaire de présenter un pass vaccinal complet ou un test PCR négatif pour les passagers vaccinés ou non vaccinés, a écrit la compagnie sur sa page Facebook tôt dans la journée de mercredi. Il est à souligner que cette décision devrait être valable également pour les traversées maritimes. Algérie Ferry fera certainement une même annonce dans les toutes, prochains vols vers l'Algérie. Des billets à partir de 61 euros chez Air France. Les compagnies aériennes se préparent pour entamer les calendriers d'hiver. Si certaines ont déjà lancé de nouvelles lignes spéciales la saison hivernale. D'autres optent pour le prolongement des lignes estivales. C'est le cas d'Air France, qui a dernièrement dévoilé son programme pour les prochains mois. A destination de l'Algérie, Air France prévoit de prolonger trois de ses lignes. Notamment, celles reliant entre Toulouse et Alger, Toulouse et Oran, mais aussi entre Marseille et Alger. Pour rappel, pendant la saison estivale, les prix de cette compagnie aérienne française, tournent autour de 90 euros l'allée simple, avec possibilité de profiter de quelques promotions sur ces trois lignes. Par ailleurs, pour connaître à quel niveau prévoit Air France de fixer ses tarifs, surtout avec la hausse des prix des billets qui s'annoncent, nous avons procédé à une simulation des prix de ce transporteur aérien, sur son site de réservation. Vol au départ de Toulouse, quels sont les prix d'Air France à destination d'Algérie ? De nombreuses personnes préfèrent l'hiver, la saison la moins ensoleillée. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada